Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel, l'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission car l'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer, cela étant fait c'est parti. Avant de commencer la vidéo, nous tenons à rappeler que, les images utilisées dans toutes nos notes d'information sont à titre illustratoire. Nous vous invitons donc à rester poli et courtois dans l'espace commentaire au risque de voir votre commentaire tout simplement supprimé. Merci et bon visionnage à tous. Abandonnés le long des routes, sous des ponts ou dans des champs. Depuis novembre dernier, 180 cadavres ont été retrouvés autour de Djibo. Une des villes majeures de l'extrême nord du Burkina Faso relève le dernier rapport de Human Rights Watch, que reporte le Faso.net, par des petits groupes de 3 à 20 personnes. Les dépôts y ont été découverts par les habitants de la région, qui ont ensuite enterré à la hâte. Pour l'organisation des droits de l'homme, Djibo est devenu un champ de bataille. Qu'est-ce qui est arrivé à ces civils ? Selon les enquêtes menées par Human Rights Watch, de nombreux éléments mettent en cause les militaires burkinabés. C'est ce qui explique Corinne Bouffa, la directrice adjointe de la Division Afrique de Human Rights Watch, citée par les médias en ligne. Les soldats de la région sont désormais régulièrement accusés d'extraction contre leurs propres citoyens. Des soupçons renforcés par les rumeurs, des préjugés qui entourent cette guerre asymétrique. Ainsi, à Djibo, la majorité des civils sont des peules, ethnies souvent accusées de complicité avec des groupes jihadistes. La responsabilité des militaires est pourtant rarement reconnue par les autorités. Sous couvert de la lutte contre le terrorisme, les témoignages sur les executions extrajudiciaires, des rétentions arbitraires et des mauvais traitements se multiplient. Le nord du Burkina Faso est désormais une zone crise, où des attaques sont incestantes. Des centaines de milliers de personnes ont dû fuir la région. Terrorisme, attaques en Côte d'Ivoire. Au départ, l'initiative formelle bénévole née ensuite de la destruction par les pirates d'un premier portail, Burkina.net, née en 1989, pour donner de la visibilité à l'actualité burkinabé. Le Faso.net s'est formalisé en se constituant en société à responsabiliser les limites. Depuis 2010, avec une direction générale, le service commercial, trois journalistes permanents, un photographe des responsables à Bobo. En France, en Allemagne, aux Etats-Unis. Selon le promoteur, Dr. Sirac Paré, le Faso.net a pour objectif principal de donner une grande visibilité à l'actualité sur nos pays, grâce à l'utilisation appropriée des tics. Dix ans après sa naissance, le Faso.net est l'un des sites les plus visités au Burkina. Et bien, les amis, c'est ici que s'achèrent ces petites notes d'informations. Vous informez à notre émission. Et bien, si vous êtes nouveau, n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la petite cloche de notification pour ne manquer à aucune de nos prochaines vidéos. Merci. Bye.